Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui une vidéo retour d'achat du mois de février 2019, donc pas mal d'achats également sur ce mois de février, pas mal d'achats musicaux, pas mal de jeux également, un petit artbook bien sympa en convention, donc voilà un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, donc écoutez on lance le générique et on sort tout juste après, c'est parti ! Alors je vous propose qu'on commence par la partie un peu goodies on va dire, donc comme je vous disais j'ai acheté pas mal de musique là ce mois-ci notamment des vinyles, qu'est ce que tu fais ? Reste tranquille ! Pardon, je reviens à la vidéo, donc pas mal de vinyles, pas mal de goodies, donc je vais vous présenter ça, des trucs assez sympa, on va commencer par le tout premier, donc le vinyle de Panzer Dragoon, on va essayer de bien le cadrer là pour pas qu'il y ait trop de reflets, parce que comme vous pouvez le voir la couverture est une couverture tout argentée, donc pas facile avec la lumière naturelle et la lumière artificielle également pour cette vidéo, donc vraiment sympa, il y a deux vinyles au total, donc je l'ai écouté, il est vraiment très très bon, vraiment un superbe vinyle que je recommande, qui est proposé par Datadisc pour le coup, ensuite deuxième vinyle, c'est le vinyle de Snatcher, que j'ai chopé également ce mois-ci, donc ce vinyle là je vous en ai fait une review, donc je vais pas forcément beaucoup en parler, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite et que j'ai sortie samedi dernier à ce sujet, elle a malheureusement pas énormément de vues, donc j'espère que cette vidéo d'achat vous amènera à aller jeter un oeil à cette vidéo qui je trouve est vraiment bien faite, en tout cas j'étais assez satisfait de ce que j'avais produit, donc c'est plutôt cool, ensuite troisième vinyle que j'ai acheté sur le site de Square Enix, tout simplement le vinyle, pareil je vais essayer, voilà on voit pas très bien, je mettrai peut-être des petites photos si j'ai le temps, si j'y pense, vinyle donc de Xenogir pour son 20e anniversaire, vous savez le 20e anniversaire de Xenogir c'était en fin d'année dernière et donc là j'ai chopé le vinyle qui est lui-même pareil, donc il y a deux vinyles, il est de très très bonne facture, il reprend les musiques, il y a des musiques réorchestrées, il y a des musiques qui sont tirées de l'OST de la soundtrack qui s'appelle Creed et l'autre de la soundtrack qui s'appelle Mist, donc voilà vraiment très très bon, une très bonne sélection, il manque quelques musiques vraiment un peu je trouve incontournables mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt très sympa, et ensuite deux vinyles que j'avais acheté en janvier mais que je n'ai reçu que ce mois-ci, je l'ai reçu en tout début février donc elle n'était pas dans la vidéo de janvier, déjà le Street of Rage 2 qui était le dernier qui me manquait donc de Dataist, il y a une réédition donc j'ai chopé, est-ce que je peux vous montrer éventuellement, je ne sais pas si ça vaut le coup, c'est un peu chiant, je ferai peut-être une vidéo spéciale dessus d'ailleurs pour vous montrer un peu le contenu, et également comme vous le voyez là derrière moi, le vinyle de Police Note, donc le deuxième jeu de Yoko Jima qui est sorti sur Saturne et sur PlayStation, donc lui pour le coup c'est sûr je vous ferai une vidéo pour vous présenter notamment le magnifique artbook qui compose cette édition par Datadisc, donc vraiment très sympa, donc voilà pas mal de musiques comme je vous le disais en préambule, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, alors ce n'est pas des choses qu'on trouve à 10 euros malheureusement, c'est souvent entre 30 et 40 euros le vinyle, donc ça fait tout de suite un montant important en termes de dépenses sur le mois, donc c'est pour ça que je n'achète pas non plus 50 000 par mois, un ou deux grand maximum, déjà ça fait un très gros budget, donc voilà. Ensuite j'étais, c'était il y a 15 jours maintenant à une convention, c'était à Mo, donc convention qui s'appelle la Retro Gaming Play, vous pouvez d'ailleurs voir là une petite vidéo de l'ami Shoko Zoka qui était également, donc qui a fait une petite vidéo qui présente rapidement cette convention, moi je n'ai pas forcément voulu en faire une pour le coup, je trouvais que ce n'était pas forcément nécessaire et j'ai rien acheté durant cette convention, hormis ceci qui est donc un artbook mania carta, donc tout en français, je vais essayer de vous présenter quelques petites, un peu, voilà, je ne sais pas si on verra bien la vidéo, ça présente les différents personnages, ça présente un peu l'univers du jeu, il y a environ une quarantaine de pages, donc c'est plutôt pas mal, sachant que le designer est un coréen, je ne me souviens plus son nom, mais qui est très connu, alors il doit être marqué là, c'est Jung, alors attendez, Kim Jong-Tai, je crois, c'est le nom du, non, non, c'est Lee Jung-kyung, donc le personnage qui est très connu, qui avait déjà travaillé sur le mania carta sur Xbox également, donc plutôt très sympa. Donc voilà, ça termine la partie goodies, on va dire, je voulais commencer par ça pour parler ensuite des jeux, donc côté jeux, j'ai acheté pas mal de trucs, on va commencer par, entre guillemets, le moins intéressant, je pense, c'est un petit lot à 5 euros, frais de port compris, je les ai payé moins d'un euro chacun, plus les frais de port, deux jeux Mega Drive complets, hop, japonais, alors ce n'est pas des jeux exceptionnels, il y a le Bahamut Senki qui est un tactical RPG, vraiment parce qu'il est dans le lot que je l'ai chopé, mais voilà, plutôt joli, la cover est très sympa, hop, voilà, on la voit mieux, et le jeu, bon, ça reste un jeu correct, mais sans parler japonais, très peu accessible, après la notice, etc., c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de artwork, etc., donc c'est vraiment cool, et un jeu pour le coup beaucoup plus marrant, c'est un jeu un peu à la Mario Party, donc vous avez pas mal de petits jeux en fait, dans celui-ci, c'est un jeu que vous pouvez jouer jusqu'à quatre joueurs, qui s'appelle Tunter R, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du jeu, donc un jeu qui est assez connu au Japon, qui est très méconnu ici, donc je vous mettrai, je pense, une petite incrustation du jeu pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'il n'est pas énormément connu. Ensuite, j'ai acheté un lot de jeux, certains d'entre eux, c'était des upgrades, parce que j'avais juste les jeux en loose, il ne m'en reste plus beaucoup des jeux en loose, donc c'était deux ou trois je crois, donc sur Megadrive, et ensuite il y avait quelques jeux que je recherchais, donc je vais vous présenter ça, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six jeux dans ce lot, donc c'est un lot que j'ai eu pour un excellent prix. Tout d'abord, il y a donc un jeu par Codemaster, le Cosmic Space Head, qui est un petit jeu de plateforme bien sympathique, assez sympa dans son gameplay, qui n'est pas très connu, on connaît souvent les jeux de plateforme, voilà, type Sonic, type Aladdin, etc, celui-ci c'est vraiment un peu différent, il est très coloré, il est plutôt cool, donc voilà, tout est complet, évidemment, ce que je vous présente, j'achète que des jeux en complet. Ensuite, un upgrade, je n'avais que la cartouche en loose, qui m'avait été offerte par un ami, donc c'est le Tintin au Tibet, donc, ben voilà, donc le classique, qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui, en tout cas graphiquement, est vraiment très sympa, c'est la difficulté qui peut poser problème. Ensuite, un jeu que j'ai testé hier soir, vraiment pas mal aussi, il faut que j'approfondisse un peu, je ne connaissais pas du tout, le Vectorman, donc c'est un jeu qui est intéressant, parce qu'il tire vraiment en capacité de la console, de la Mega Drive, c'est un jeu de plateforme où vous êtes dans un univers tout en 3D, enfin, c'est de la fausse 3D, j'imagine, un peu à la, pour ceux qui connaissent les stages bonus de Sonic 3, je crois, avec les boules à collecter, c'est un peu le même principe qu'il est utilisé dans celui-ci, donc vraiment pas mal, Vectorman, il y a d'ailleurs un épisode 2, mais jamais sorti en pâle, sorti qu'aux Etats-Unis. Ensuite, un autre upgrade, donc un jeu que j'avais uniquement en loose, que j'avais chopé en brocante il y a de cela quelques temps, donc c'est le Light Crusader, donc que je recherchais et que j'ai eu à un excellent prix, et en plus, petite cerise sur le gâteau, parce que ça, ce n'était pas prévu, il y avait également le poster, donc bien sûr la notice, classique, et bon, je ne vais pas le déballer parce qu'il est chiant à replier, mais en gros, vous avez un poster avec toutes les sorties, vous avez Soleil, Shining Force 2, etc., donc plutôt sympa, parce que c'est assez chiant à le trouver en complet, vraiment full complet avec le poster, c'est vraiment pas évident, donc c'était la bonne surprise, ce n'était pas prévu. Et enfin, deux jeux de la même série, j'avais déjà deux jeux dans ma collection de cette série-là, il me manquait donc le premier Micro Machine, donc celui-là, on ne peut jouer que à deux, mais voilà, déjà, c'est cool, je voulais le rentrer juste pour l'histoire. Et enfin, un excellent jeu aussi, le Micro Machine Militarize, donc celui-ci, au lieu de contrôler des voitures, vous allez contrôler des tanks, des avions, etc., donc c'est un peu différent, mais c'est très sympathique, et l'esprit du jeu est vraiment bien retranscrit. Ensuite, suite à cette convention dont je vous parlais, donc la rétro-gameplay de tout à l'heure, je suis passé au retour à République, et j'ai chopé deux jeux en magasin à République, donc ce samedi-là, hop, alors, il y a tout d'abord le Xenon de Megablast, donc je le voulais avec cette deuxième version par Virgin, la cover est vraiment superbe, ce n'est pas le meilleur jeu, honnêtement, de la Master System, il y a pas mal de ralentissement, après, Xenon 2 reste une référence, c'est un mythe, évidemment, pour tous les fans d'Amiga, et je crois peut-être d'Atari ST, je ne sais pas s'il est sorti sur Atari ST, mais je sais qu'il est sorti sur Amiga, et je le voulais dans la collection Master System, donc voilà, après, je sais qu'en termes de framerate, le jeu est très compliqué. Et enfin, par contre, un excellent jeu, que je ne connaissais pas bien non plus, c'est le Alizia Dragoon, donc celui-là faisait partie de ma top prioritaire en wishlist, donc je l'ai chopé, pareil, pour un très bon prix, il est comme neuf, vous pouvez le voir, vraiment très très cool, celui-là j'ai chopé chez Fullset, et celui-ci chez Retro Gameplay, pour le coup, donc plutôt sympa, d'ailleurs, le côté pouvoir que vous avez est assez intéressant, parce qu'en fait, vous avez un pouvoir qui se recharge, qui se décharge, donc vous devez gérer vraiment votre barre d'énergie au fil de votre avancée dans le niveau, donc c'est plutôt cool, et vous êtes accompagné par différents, on va dire, sidekicks, dont un dragon au début du jeu, donc voilà, plutôt cool, et puis plus vous avancez, plus vous allez récupérer des sidekicks, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va finir la partie Master System, il me reste deux jeux Master System que j'ai rentré, donc un petit Keseden, donc Keseden c'est un jeu de, bon, un samouraï, on va dire un peu à la shinobi, tout en 2D, donc plutôt sympa, assez difficile, il y a des passages vraiment tendus, notamment quand vous avez beaucoup beaucoup d'ennemis, donc c'est vraiment du Dian Ritra, il faut vraiment prendre les niveaux par cœur, mais le jeu est plutôt sympa, donc j'ai bien accroché, j'ai bien aimé ce jeu. Un excellent jeu également, donc, pour le Power Strike, donc Power Strike, c'est Aleste 1, pour le coup, il est vraiment cool, graphiquement, ça envoie du lourd, ça tire vraiment partie de la Master System, il a un bon challenge technique, enfin un bon challenge technique, ça ne veut rien dire, il a un bon challenge en termes de difficultés, le jeu est vraiment cool, très dynamique, très, on va dire, intéressant dans ses mécanismes de gameplay, où en fait, vous devez collecter des armes entre 1 et 8, je crois, si je me souviens bien, et pouvoir toujours récupérer le même type d'armes pour pouvoir monter en compétence, sachant que sur certains boss, certaines armes vont être plus efficaces que d'autres, parce que vous avez des armes au sol, des armes aériennes, et en fonction du boss, ça ne sera pas différent, typiquement, le premier boss, si vous y allez avec l'arme 8, comme j'ai fait la première fois que j'y jouais, ce n'est pas très efficace, par contre, si vous prenez le 3 ou le 4, je ne sais plus quel laser, bam, là, vous allez pouvoir le défoncer rapidement et efficacement, donc, voilà, vraiment un jeu sympa, il y a beaucoup d'apprentissage à avoir dans le jeu, mais il est plutôt cool, et enfin, on va terminer par deux derniers jeux Sega, d'ailleurs, il n'y a que du Sega ce mois-ci, je me rends compte, donc, un jeu Dreamcast, j'en rentre encore, petit à petit, parce qu'il me manque vraiment plus grand-chose sur la Dreamcast, c'est un jeu US, c'est The Ring, donc Terror's Realms, un jeu, d'ailleurs, qui n'est jamais sorti chez nous, alors qu'il est pourtant distribué par Infogrames, donc c'est assez incompréhensible, qui prend un peu l'idée, justement, du film The Ring, que vous connaissez certainement, donc, film un peu d'horreur, donc, de mémoire, ici, ça se passe dans un bureau, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas testé encore, pour être honnête avec vous, mais voilà, qui a l'air plutôt intéressant, et un super jeu, pour le coup, sur Saturne, donc ce sera le seul jeu Saturne ce mois-ci, c'est le Assault, pardon, Suite Lenos 2, donc, qui est la suite du premier jeu sorti sur Mega Drive, donc, toujours par Masaya, voilà, un jeu où vous contrôlez, donc, un mec, et vous allez, donc, devoir défourailler à tout va les ennemis, donc, un super jeu, également, sur Sega Saturne, et ça clôture tous les achats du mois de février, il y en a eu pas mal, comme vous avez pu vous en rendre compte, moi, je vous retrouve le mois prochain, pour un compte-rendu d'achat du mois de mars, et puis, d'ici là, tous les samedis matin, pour une autre vidéo, allez, je vous dis à bientôt, tchao tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz